Le dernier conseil des ministres du 23 juillet dernier avait nommé le directoire de la nouvelle société d'agriculture et de l'élevage. C'est dans cette optique que le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Jonathan Inyumba, a tenu à rappeler l'importance cruciale de cette nouvelle société d'État lors de la cérémonie d'installation des nouveaux promus, soulignant la nécessité urgente de restaurer la sécurité et la souveraineté alimentaire du Gabon. Mesdames et Messieurs, devant le CETERI et devant le gouvernement de la transition, je prends ma part de responsabilité pour être un maillot décisif dans la réussite de cette belle promesse. La SAEG, qui se veut être un véritable plan de relance de l'agriculture multisectorielle au Gabon, aura pour mission de produire une large gamme de produits, allant du cacao à la banane, en passant par l'EVA, le palmier à huile, la viande bovine et les produits laitiers. Le président du conseil d'administration a tenu à remercier les autorités de transition, au nom des nouveaux dirigeants de cette société. Les missions de la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon SAEG, définies lors du conseil des ministres du 23 juillet dernier, doivent être connues de tous. La nécessité de disposer d'un outil performant pour la mise en œuvre de la politique agricole nationale sous la tutelle technique du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Au-delà de l'objectif immédiat de l'autosuffisance alimentaire, la SAEG ambitionne de devenir un pilier majeur de l'économie gabonaise, surpassant même les secteurs traditionnels comme les mines et les forêts en termes de contributions à la richesse nationale. Le Gabon pourrait ainsi, dans les années à venir, exporter massivement ses produits agricoles. la SAEG ambitionne de l' contingente de l'économie d'un outil performant sans connaître des directeurs de l'économie d'un outil… Sous-titrage ST' 501